Musique Ça nous permet de ceux qui ne font rien, de faire quelque chose. Avoir plus d'engagement et être aussi élèvement financièrement. Bon après ça, ils disent qu'ils font rien pour les jeunes. Et puis là, on m'a appelé et tout. Voilà quoi, je suis très zéro pour ça. Ce lundi 20 décembre, 26 jeunes recrues du service civique ont été reçus à la mairie de Cap-Ester-Bélo pour une cérémonie d'accueil. Dans le cadre du déploiement du service civique sur l'ensemble de l'archipel, le président de région, Harry Chalus, a répondu à l'invitation de Jean-Philippe Courtois, maire de Cap-Ester-Bélo. Vous allez être jugé par vos tuteurs, par les agents du service, de vous aller aussi être jugé par vos familles. qui vont, je l'espère, voir au travers de ces jours, de ces semaines, qui vont passer une évolution dans votre comportement et aussi dans votre capacité demain à devenir des agents créationnels. Je m'appelais le matin, le midi et le soir sur les réseaux sociaux, il y a des choses pour les jeunes. On a budgetisé une somme importante pour accompagner les jeunes européens. Soyez motivés. Pas de ces consacres, 4-5-5-5-5-5-5-1-1-1, nous sommes là pour gérer, nous sommes à nos amis à disposition. A cette occasion, le président de région a rappelé son engagement pour le déploiement du service civique dans les communes pour la session 2021-2023 au bénéfice de 800 jeunes. Une convention bilatérale avec la ville de Cap-Ester-Bélo est signée. Elle officialise la prise en charge de l'indemnité complémentaire des jeunes en service civique. A la fin de la cérémonie, une surprise attend ces nouvelles recrues. Avant de partir, je reste pour vous inscrire pour le permis de conduire. Il y a plus qu'on vous apporte aujourd'hui. Dans l'attente de ces jeunes, on veut vraiment leur dire que c'est un premier pied à l'étrier, mais que derrière cela, il faut aller plus loin en formation, en création d'entreprise. Et c'est pour cette raison que j'ai même proposé, j'ai vu une bonne vétaine qui n'ont pas le permis de conduire, que la région va les accompagner tout de suite. Vous voyez, ça fait 5 ans qu'on parle du permis de conduire. Une bonne vétaine de jeunes n'est même pas au courant qu'il y a le permis de conduire. Donc, il faut les accompagner dans chaque commune. Je crois que demain, nous sommes au Lamantin. Nous ferons passer ce message, faire comprendre aux jeunes qu'il y a effectivement un début, mais qu'il faut avoir de l'engagement, de la motivation pour pouvoir aller de l'avant, créer leur entreprise et faire leur carrière. Il y a la possibilité. J'ai vu des jeunes vraiment motivés aujourd'hui à Cap-Esther. Donc, avec l'État, avec la commune de Cap-Esther, on va les accompagner. Et j'ai même souhaité qu'ils créent une association de cette promotion de décembre 2021 pour qu'on puisse les suivre, faire des réunions avec ces jeunes et venir les motiver. Ce que nous présentons aujourd'hui, ce sont des mois de travail. Ce sont des dispositifs qui sont lancés pour l'ÉPEC depuis près d'un an et demi. Et nous avons la réponse au mois de janvier. Effectivement, il y a eu une crise, mais ces réponses sont aussi là. Face aux engagements des élus, ces jeunes guadeloupéens engagés pour une période de 8 mois font preuve d'une grande motivation. Au lieu de rester assis là, je vais faire quelque chose pendant 8 mois. Et après, on va dire ce que je vais faire après. Est-ce que tu as conseillé par l'État ? Oui, justement, il paye le permis, M. Chalus. Donc là, je vais faire mon dossier là-haut-là. Je trouve ça super, par contre. Ça, c'est super. En fait, c'est une nouvelle expérience pour moi. Je suis contente. Ça me permettra de découvrir ce que la région et la mairie nous offrent. Et ça me permettra aussi d'acquérir de nouvelles compétences. Pour moi, c'est bien parce qu'en fait, ça aide beaucoup de jeunes. Et ça les encourage à continuer, en fait. Les jeunes qui ne veulent pas, quand ils vont voir, ça va les pousser à faire. Donc c'est très bien. Moi, je suis très contente.